Alors, une personne qui demande comment on fait pour avoir une plateforme de formation en ligne. Alors, franchement, il n'y a pas trop de secret. Alors, moi, personnellement, j'utilise l'Ibox et les LMS, ce sont des logiciels de Learning Management System. Donc, c'est les plateformes de formation en ligne. C'est comme ça qu'on appelle. Il y en a littéralement des milliers, des milliards. Je ne sais même pas s'il y a une limite au nombre de logiciels comme ça. Et ils font tous la même chose avec un design différent. Et donc, la question que vous devez vous poser, c'est les questions que vous devez vous poser, c'est est-ce qu'il y en a un qui est en français ? Parce que franchement, il y a beaucoup de clients qui ne parlent pas anglais. Donc, si vous avez une plateforme anglaise et que vos clients sont français, ça peut poser problème. Deuxième chose, le design pour que vous, vous compreniez comment le logiciel fonctionne, mais que vos clients comprennent comment le logiciel fonctionne eux aussi. Parce que vous pourriez vous tout comprendre. Mais je pense que sur les 183 mails que j'ai, il doit y avoir au moins 20 mails de personnes qui ne savent pas comment fonctionne la plateforme. Donc, il faut que vous réuniez une plateforme qui soit le plus simple possible pour tous les partis. Et troisième critère, c'est que ça respecte le droit de la formation. C'est-à-dire comment vous récupérez les logs de connexion. Donc, les logs de connexion, c'est votre outil qui est censé pointer à quelle heure les gens se connectent et se déconnectent de la plateforme. Et donc, du coup, voilà, moi, je les vois des formations. Et moi, en tant que formateur, si je clique sur la petite loupe, là, je peux prendre un public catch, je vais prendre celui-là. Eh bien, je vois les moments date de connexion, date de déconnexion. Et ça, c'est ça qui est important, la déconnexion. Parce qu'il y a beaucoup de plateformes qui prennent la connexion, mais qui ne prennent pas la déconnexion. Et après, le temps passé. Voilà, donc avec le total, beaucoup de plateformes prennent le temps, mais ne font pas de total. Parce que là, par exemple, je suis retourné deux fois voir la même vidéo. Et donc, pour un total de neuf minutes. Et donc, et aussi, point autre très important, je regarde, est-ce que là, donc il y a un résumé. Et les IP, les adresses IP, c'est-à-dire les adresses avec lesquelles je me connecte, d'où je me connecte, pour voir ces vidéos, pour voir si c'est bien moi qui me connecte tout le temps. Donc, s'il y a les mêmes adresses régulièrement, on peut considérer que ça peut être moi. Mais il y a plusieurs adresses différentes, donc ça peut être d'autres personnes. Donc, ça pourrait dire que, par exemple, ce n'est pas tout le temps la même personne qui se connecte. Ou alors, pas du même lieu. Autre point très important des plateformes, c'est qu'elles doivent avoir la gestion des évaluations directement sur la plateforme et non pas à part. Parce qu'il y a plein d'outils de gestion des évaluations. Mais quand c'est dans la même plateforme, en cas de contrôle, ça va permettre de renforcer ce qu'on appelle le réseau de preuves. Le réseau de preuves, c'est le fait que quand vous avez quelqu'un qui vous demande de prouver que quelqu'un suit votre formation, vous allez lui présenter, il s'est connecté. Oui, donc il s'est connecté, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il a suivi la formation. Ça veut quand même plutôt le dire, c'est quand même une grosse preuve. Mais bon, ce n'est pas suffisant. Et donc, il faut qu'il ait des exercices. Et donc, il faut que les exercices, vous avez prouvé qu'ils ont été faits. Donc là, on a les preuves des exercices. Mais comme c'est tout sur la même plateforme, on peut tout corréler. On peut voir les pages, etc. Mais si c'est sur des plateformes différentes, imaginons que les plateformes différentes n'enregistrent pas les logs, n'enregistrent pas les dates, par exemple, ou des choses comme ça. Et vos exercices pourraient tous ne pas être pris en compte puisqu'ils ne sont pas assez probants. Donc, il faut une plateforme où tout est condensé à l'intérieur, exercices, etc. Et du coup, bon, alors là, je vous présente l'Earneybox. Littéralement, il y en a des milliers de plateformes comme ça. Je ne sais pas ce que sont toutes les autres plateformes. Mais en tout cas, avec l'Earneybox, il y a un truc, c'est qu'on peut aussi télécharger des attestations d'activité. Par exemple, je pourrais demander à télécharger pour moi toute l'activité que j'ai eue dans un compagnon pédagogique et voir les tomes de collection, les exercices réalisés, etc. Et du coup, qu'ils font foi en cas de contrôle. Et donc, voilà, il faut qu'il y ait une plateforme qui est capable de sortir un résumé. Et donc, voilà. Maintenant, après, la question n'était pas tant que ça, mais la question était de savoir comment créer une telle plateforme avec des textes et des vidéos. Sachez qu'avec… Je ne suis pas là pour faire la promotion de l'Earneybox. OK ? Donc, je vais vous donner un truc et toutes les plateformes le font. Mais en tout cas, sur cette plateforme-là, imaginons, je veux créer une formation. Il vend, et ce n'est pas qu'il vend, dans cette plateforme. Test accompagnement pédagogique. Bien, cette plateforme, elle a une mise en forme qui est déjà prête. Et vous pouvez créer du contenu. Vous voyez ? Page d'accueil. Ajouter une page. Alors, vous faites module 1. On va mettre une vidéo dessus. On va mettre un texte d'accroche. On va mettre un texte en dessous. Et ça devrait suffire. Et boum ! Ça va vous créer votre page et elle est toute prête. Vous voyez ? Texte d'accroche. Titre d'information. Vidéo. Texte à mettre en dessous. Et voilà. Et donc, c'est très simple. Et ça se fait tout seul. Et il suffit ensuite de remplir. Par exemple, pour mettre la vidéo ou pour construire, on arrive sur la page. Et on va dire, on va voir cette vidéo-là. Donc, il y a le lien. On va mettre la vidéo sur YouTube. Et on va prendre le lien YouTube. Et on la code là. Et ça va très vite. Donc, c'est très simple. Comment faire, du coup, pour cette question ? Utiliser une plateforme de formation en ligne où tout est déjà programmé, comme le un autre, et ça va très vite. Et je n'ai pas eu besoin d'informaticien ou de technicien pour faire ça. Très bien. – Sous-titrage FR 2021